Les gens trouvent que depuis de nombreuses années, j'échange énormément, je suis à l'écoute des uns les autres. Mon grand-père disait « je vais à la salle des ventes ». Et en fait, il n'allait pas à la salle des ventes, il allait au temple. Pendant de nombreuses années, on a essayé de m'approcher, on m'a proposé, mais je n'y arrivais pas. Il y avait quelque chose qui me manquait. C'est surtout que je suis croyant, catholique, pratiquant. Et il me manquait quelque chose. Et un jour, j'ai un ami, un très bon ami, qui m'a dit « pourquoi tu ne viens pas nous retrouver à la Grande Loge nationale française ? » Et il m'a expliqué cette croyance en Dieu. Et ça a démarré à ce moment-là, c'était en 2006. Dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, je pense que la maçonnerie m'a remis sur une horizontale, m'a permis d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance, de regarder les gens et de faire front en même temps. Donc ça m'a énormément apporté. Et ce qui est intéressant, c'est que nos textes, nos enseignements que nous recevons en maçonnerie, je les applique, je pense, quotidiennement dans mon monde professionnel, mais aussi dans mon monde de la famille. C'est quelque chose qui est d'ailleurs très étonnant, puisque je reprends mot pour mot, quelquefois, des enseignements de la maçonnerie. Et je le dis, je ne me cache absolument pas d'être maçon aujourd'hui. Si j'étais aux États-Unis, j'aurais une plaque d'immatriculation avec une équerre et un compas. Ça ne me gênerait absolument pas. Pourquoi ? Parce que je suis fier d'être fromaçon. Et je pense qu'où je suis encore plus fier et très, très heureux, c'est que j'ai coopté un certain nombre de personnes. J'ai des filleuls au sein de la Grande Loge nationale française. Et ils viennent me voir et ils me disent « Stéphane, je suis fier d'être fromaçon ». Venez ! Venez ! Venez ! Venez ! Venez ! – Sous-titrage FR 2021